Il y a foule à la chambre des métiers et de l'artisanat. Une centaine de jeunes dirigeants a répondu présent au break-déj annuel organisé dans le cadre de la semaine de l'artisanat. Au programme, une conférence sur la performance commerciale. Nicolas Caron, spécialiste de la formation en management commercial, était venu transmettre son savoir-faire. La salle était comble, donc les gens sont toujours intéressés pour savoir comment convaincre de nouveaux clients dans des temps qui sont un petit peu difficiles. L'idée c'était de revenir sur des fondamentaux, sur des idées clés, de ne pas trop stresser vis-à-vis du résultat, que de toute façon en activité commerciale on a du mal à maîtriser, mais voir quel est le chemin, avoir des objectifs de performance plutôt que d'objectifs de résultat. Et des résultats, ces jeunes dirigeants en sont demandeurs, car c'est bien lors des premières années que les entreprises sont les plus fragiles. Leur apporter un éclairage sur un aspect essentiel de la gestion d'entreprise mais peu maîtrisé par les artisans, tel était le but de la chambre des métiers de l'artisanat. Les artisans connaissent très bien leur métier, c'est le principe de base. Maintenant le métier de chef d'entreprise il est à multiples facettes et une des plus dures c'est le commercial. Donc comment trouver un client aujourd'hui c'est pas inné. Lorsqu'on a été salarié pendant 5, 10, 15 ans, c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément. Donc le commercial c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Ces artisans sont donc venus glaner des informations. On prend des notes et on tend l'oreille. Comme c'est un peu la crise, on sait pas comment aller chercher le client. Donc on voulait des informations pour être plus pointu comme ils disent. L'intervenant m'intéressait, parce que c'est tout ce qui est prospection commerciale, donc c'est forcément très intéressant quand on débute. Et puis aussi rencontrer, enfin élargir un petit peu le réseau et rencontrer d'autres artisans pour partager un peu nos problématiques et les vies de nos entreprises qui débutent. L'importance du réseau, un sujet bien connu de la Chambre de métier et de l'artisanat qui proposait à la suite de la conférence un déjeuner où dirigeants élus de la Chambre mais aussi partenaires, banques, assurances, experts ont pu échanger.